Monsieur Elie Renard, directeur adjoint, dont je vous remercie aussi la présence. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précèdera notre échange sous forme de questions et de réponses, comme vous le savez. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes éditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, messieurs, je vous invite à lever la main droite, à actionner le micro et à dire, je le jure. Je le jure. Il faut que vous éteigniez le vôtre. Je le jure. Merci. Vous avez la parole, monsieur le directeur. Merci infiniment, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs membres de la commission. Tout d'abord, au nom de l'École nationale de la magistrature que je représente aujourd'hui, nous sommes très honorés d'être entendus dans le cadre de vos travaux sur des obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Un mot sur mon parcours pour que vous sachiez qui vous parle. Tout mon parcours a été marqué par l'alternance entre l'exercice de fonctions juridictionnelles et de fonctions d'administration judiciaire. Au titre des fonctions juridictionnelles, j'ai exercé les fonctions de juinstruction pendant 10 ans. J'ai présidé une chambre correctionnelle, d'abord en délinquance organisée, puis en délinquance financière pendant 5 ans. J'ai présidé les assises à Paris pendant 6 ans et demi. Puis j'ai présidé une chambre des appels correctionnels à Versailles. Sur le plan de l'administration judiciaire, j'ai exercé les fonctions de secrétaire général du tribunal de Paris. Et depuis 4 ans, je suis le directeur de l'École nationale de la magistrature, depuis juillet 2016 très précisément. Un mot sur l'école. C'est un établissement public placé sous la tutelle du garde des Sceaux, qui a été créé, comme vous le savez, en 1958, qui est chargé de la formation des magistrats professionnels de l'ordre judiciaire à titre principal. Mais depuis une dizaine d'années, le périmètre de compétences de l'école s'est largement élargi, puisque nous formons, vous le savez aussi, les juges consulaires, les conseillers prud'hommes, les conciliateurs, les délégués du procureur, les magistrats exercent à titre temporaire, ce qui représente 30 000 personnes, presque 30 000 personnes par an. J'ai dit que c'était un établissement placé sous la tutelle du garde des Sceaux, mais également sous l'autorité d'un conseil d'administration composé de divers membres. Je vous renvoie au décret qui règle les modalités de fonctionnement de l'école, simplement pour vous rappeler que les quatre membres de droit du conseil d'administration sont la première présidente de la Cour de cassation qui préside le conseil d'administration, le procureur général de la Cour de cassation qui en est le vice-président, le directeur des services judiciaires et le directeur de l'administration de la fonction publique, directeur général de l'administration de la fonction publique, qui sont membres de droit. Et puis il y a ensuite un certain nombre de membres qui sont nommés par arrêté du garde des Sceaux ou uniquement par le garde des Sceaux ou par arrêté conjoint, garde des Sceaux et ministre de l'éducation nationale, et puis des représentants élus des personnels et des organisations syndicales. Le budget de l'école, c'est 35 millions d'euros et 224 emplois, dont 70 magistrats détachés permanents à l'école. L'école est située sur deux sites, à Paris et à Bordeaux. Je précise enfin que depuis quelques années, un magistrat sur deux recruté en France, de l'ordre judiciaire bien sûr, l'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc nous avons finalement une ouverture sur la société civile avec des magistrats qui, pour la moitié d'entre eux maintenant, ont déjà eu une activité professionnelle. Je crois que c'est important de le savoir. Alors j'en viens bien sûr à votre sujet de préoccupation principale sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. D'abord, pour faire un constat qui est un peu un paradoxe, nos concitoyens, vous le savez, ont une forte attente de justice, je dirais qu'elle n'a jamais été aussi importante, et d'une justice de qualité, une justice irréprochable. Et dans le même temps, nos concitoyens ont une marque de défiance à l'égard de l'ensemble des institutions républicaines. La justice n'y échappe en pas. Or, nous le savons, la confiance que l'on peut avoir dans l'institution judiciaire de son pays repose essentiellement, pas que, mais essentiellement tout de même sur son indépendance. A chaque fois que l'institution judiciaire semble ne pas avoir agi en toute indépendance, c'est en réalité la confiance dans l'état de droit qui est totalement atteinte. Alors, y a-t-il un lien ? D'abord, première question, y a-t-il un lien entre la formation judiciaire, la formation des magistrats, et puis l'indépendance de l'institution judiciaire ? Après tout, ce n'est peut-être pas forcément évident. Alors, sachez-le, je le dis d'emblée, à l'école, on est absolument convaincus que, oui, il y a un lien étroit entre l'indépendance de l'institution judiciaire et la formation judiciaire. Mais, et je tiens à le préciser, nous ne sommes pas les seuls dans le monde à avoir cette conception. Il existe une organisation, l'IOJT, International Organization of Judicial Training, qui rassemble plus de 150 centres de formation judiciaire et 79 pays, puisque vous savez, dans certains pays, il y a une école de procureur, une école de juge, 79 pays, je le précise aussi, de droit continental et de droit anglo-saxon, qui ont adopté en 2017 une déclaration que je vous ai apportée, déclaration des principes de formation judiciaire. Et l'article 1 de cette déclaration dispose que la formation judiciaire joue un rôle fondamental pour garantir l'indépendance de la justice. Donc, ce postulat de départ que nous avons à l'école est tout de même partagé par la totalité des centres de formation judiciaire de ces 79 pays, puisque ce vote a été fait à l'unanimité par l'ensemble de ces centres de formation judiciaire. Alors, à l'École nationale de la magistrature en France, en tous les cas, nous avons une conception large de la formation au risque d'atteinte à l'indépendance. Je m'explique. Nous considérons que les risques d'atteinte à l'indépendance doivent inclure à la fois les risques d'interférence extérieure aux magistrats, médiatiques, politiques, mais aussi les risques d'influence qui sont internes aux magistrats. Et effectivement, un magistrat qui juge sous l'émotion, en fonction de sa propre culture, de sa propre vision de la société, est un juge qui est sous influence et qui, de l'autre, n'est pas indépendant. Donc, nous avons ces deux approches de la formation à l'indépendance vis-à-vis des atteintes extérieures, vis-à-vis des atteintes également propres aux magistrats. Et j'aime rappeler la phrase de Pierre Truches, très connue, qui dit que juger est un métier dangereux pour les autres. Alors, nous avons également, et j'y reviendrai, une vision qui lutte l'appréhension individualiste de l'indépendance. Nous considérons que l'indépendance et la formation à l'indépendance doit s'inscrire dans un cadre déontologique institutionnel et collectif. En d'autres termes, l'indépendance ne doit jamais dissimuler un manque de cohérence de l'action judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle il nous paraît indispensable que le magistrat soit conscient de sa place au sein de l'État et des comptes qu'il doit rendre à la société sur le fonctionnement du service public de la justice. Il doit donc être ouvert au dialogue avec ses partenaires, avec les autres acteurs publics ou privés. Et la formation interprofessionnelle que nous avons grandement développée ces dernières années est certainement un levier particulièrement efficace pour favoriser le dialogue entre l'ensemble de ces partenaires qui concouvrent à l'œuvre de justice sans porter atteinte à l'indépendance. Et donc, l'enseignement du savoir-être ou des règles déontologiques qui incluent l'indépendance est devenu en quelque sorte, depuis quelques années, et on peut le dire assez sincèrement depuis l'affaire Outreau, cet enseignement à la déontologie, au savoir-être, est devenu un fil rouge depuis la première journée de formation initiale à l'école jusqu'à la dernière journée avant la prise de retraite dans le cadre de la formation continue. Mon propos reprendra trois axes. Le premier axe, c'est comment forme-t-on à l'indépendance face aux atteintes liées aux préjugés du magistrat et à son exposition publique, à sa propre exposition publique. Mon deuxième temps sera la formation à l'indépendance face aux atteintes extérieures. Et mon troisième temps portera sur l'indépendance comme obligation déontologique institutionnelle. Alors, tout d'abord, par rapport au magistrat lui-même, le premier acte de la formation des magistrats, c'est la prestation de serment. Ce n'est pas une prestation à l'École nationale de la magistrature qui est anodine. Elle se fait en présence du garde des Sceaux, en présence des chefs de la Cour de cassation, dans le cadre d'une cérémonie extrêmement officielle qui est préparée dans le cadre de conférences sur l'histoire de la justice, sur l'histoire de l'indépendance, sur les rapports entre la justice et le pouvoir politique. Bref, cette prestation de serment intervient après 15 jours d'accueil à l'école, qui sont 15 jours essentiellement consacrés sur la place du magistrat au sein de l'institution judiciaire, mais aussi au sein de l'État. À ce sujet, juste une remarque. La prestation de serment des auditeurs, mais aussi des magistrats, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, ne prévoit pas de référence à l'indépendance. Je la rappelle, le magistrat jure de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Alors bien sûr, la dignité, la loyauté, englobent l'indépendance. On aurait pu penser que finalement, l'indépendance étant tellement au cœur de l'activité juridictionnelle que le serment prévoit une référence directe à l'indépendance. Et c'est d'autant plus surprenant que les avocats qui ont réformé plus récemment que nous leur serment, eux, ont une référence à l'indépendance. Ce qui est assez étrange finalement, parce que quand on parle d'indépendance en matière de justice, on pense tout de suite au magistrat plus qu'à l'avocat qui, lui, est au service des intérêts de son client. Pour les avocats, le serment, c'est « Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » Donc, il y aura peut-être matière à moderniser notre serment, mais encore une fois, bien sûr, la dignité, la loyauté intègrent cette notion de l'indépendance. Et en tous les cas, c'est comme ça que nous l'enseignons à l'école. Alors, nous avons un certain nombre de séquences institutionnelles, avec des interventions du Conseil supérieur de la magistrature, du Collège de déontologie, de la Direction des services judiciaires, de l'Inspection générale de la justice, du Conseil d'État, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d'universitaires également, sur les notions de déontologie professionnelle et d'indépendance. Et donc, nous avons également développé depuis quelques années, ce que je disais, une démarche sur la culture du doute par rapport à ses propres préjugés et ses propres convictions. Et nous avons créé huit pôles depuis l'affaire Outreau au sein de l'école. Et parmi ces pôles, il y a un pôle humanité judiciaire qui traite très spécifiquement des questions de déontologie, mais également un pôle environnement judiciaire qui doit conduire les élèves magistrats à s'interroger à chaque fois qu'ils rendent une décision, à s'interroger sur le contexte dans lequel cette décision est rendue pour se méfier de leurs propres préjugés par rapport à des contextes dont ils peuvent tout ignorer. Et je prends un exemple, la connaissance de la grande précarité. A priori, pas quelque chose que les magistrats, quand ils arrivent à l'école, connaissent. Nous avons toute une séquence sur la connaissance de la grande précarité. Il y a une année ou deux, nous avions fait venir même d'anciens SDF pour expliquer le parcours de vie d'un SDF de façon à ce que les magistrats connaissent ce que c'est que ce parcours de grande précarité. Même chose pour les psychopathologies qui peuvent induire des comportements transgressifs et dont on peut tout ignorer finalement au moment du jugement. Idem pour les carences affectives et les problèmes de structuration de la personnalité dans des milieux qui ont été très carencés sur le plan affectif ou sur le plan éducatif. Nous développons également sur tous ces sujets des travaux collectifs de façon à ce que la réflexion ne soit pas individuelle mais bien collective sur des thèmes qui portent sur le magistrat et l'argent, quel magistrat voulez-vous devenir, le magistrat et le secret. Et puis nous avons un certain nombre de stages extérieurs qui poussent les futurs magistrats à s'intéresser à d'autres milieux et notamment dans le tissu associatif. Je pense à des associations comme ATD-Carmont. Nous avons une séquence sur l'interférence des émotions du magistrat et sur son impartialité. Et donc là, nous travaillons sur la manière dont le magistrat doit gérer ses propres émotions sans se déshumaniser mais en essayant de trouver cette juste distance entre la charge émotionnelle d'une affaire et la décision qu'il doit rendre. Nous le faisons à base de témoignages filmés. Nous avons récemment projeté le film de Robert Salis sur « Rendre la justice » qui est une succession de témoignages où un certain nombre de magistrats expliquent comment ils ont été confrontés à la gestion de leurs propres émotions dans leur activité juridictionnelle. Nous avons bien sûr une séquence également sur la gestion des réseaux sociaux qui est au cœur des problèmes d'impartialité et de risques d'atteinte à l'indépendance. Et j'ai l'habitude de poser toujours la question aux auditeurs, de leur dire « Écoutez, avant d'envoyer un message sur Twitter ou sur Facebook, posez-vous la question est-ce que vous êtes légitime à vous exprimer dans le cadre de ce message ? » Deuxième point, est-ce qu'il s'agit d'un débat d'intérêt général qui est digne d'intérêt pour l'ensemble des personnes qui vont avoir accès à ce message ? Et troisième question, est-ce que ce message risque ou non de porter à votre impartialité, ou en tous les cas à votre imparence d'impartialité ? Si vous répondez négativement à l'une de ces questions, rangez votre téléphone et abstenez-vous. Tout ça pour dire que notre position à l'école est d'essayer d'être les plus prudents possibles, en tous les cas de transmettre un message de prudence sur l'usage des réseaux sociaux. Nous avons également une séquence sur une réflexion sur l'engagement public du magistrat, jusqu'où le magistrat peut s'engager publiquement, que ce soit dans le monde associatif ou dans le monde politique, avec une réflexion sur la liberté d'expression du magistrat, la liberté d'expression publique, face à l'obligation de réserve. Et nous appelons leur attention sur le fait qu'une expression trop libre peut aboutir à, effectivement, ne plus pouvoir traiter d'un certain nombre de contentieux en lien avec les positionnements publics que le magistrat peut avoir eus. Donc là aussi, un message de prudence par rapport au risque d'atteinte à l'indépendance qui viendrait du magistrat lui-même. Deuxième point, donc les risques, cette fois-ci, extérieurs. Comment forme-t-on les magistrats au risque d'atteinte à l'indépendance qui ne viennent pas de lui-même, de ses a priori, ou de ses tweets sur les réseaux sociaux, mais bien d'atteinte extérieure ? Alors là, nous avons une démarche la plus pragmatique possible. C'est-à-dire qu'on a des séquences théoriques, je l'ai dit, sur la base du recueil des obligations déontologiques du CSM, sur la base des avis du collège de déontologie, mais nous avons aussi des ateliers de déontologie avec des chefs de juridiction qui seront leurs interlocuteurs privilégiés lorsqu'ils seront confrontés à un risque d'indépendance, des ateliers déontologiques au cours desquels ils traitent de cas pratiques, et donc de manière extrêmement concrète. Et c'est une des caractéristiques de la démarche pédagogique de l'école depuis quelques années, de faire en sorte que cette approche déontologique ne soit plus uniquement académique ou intellectuelle, mais bien confrontée à des situations pratiques. Donc, vous avez un ami d'amis qui vous demande un conseil. Vous êtes magistrat, il vous demande un conseil. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes libre de fréquenter certains lieux à risque ? Casinos, discothèques, alors que vous êtes magistrat dans la ville où vous allez dans ces lieux éventuellement à risque ? Quel type de relations extra-professionnelles vous pouvez entretenir avec nos partenaires de justice, avocats, notaires, huissiers, avec des décideurs publics ou privés ? Et on les confronte donc à des situations réelles avec des liens avec les chefs de juridiction qui viennent à l'école à cette occasion. Nous avons également une séquence sur le service d'aide et de veille déontologique qui, depuis trois ans, est mis à la disposition des auditeurs de justice. Nous nous en plaignions jusque-là puisque le service d'aide et de veille déontologique, vous savez, qui est un peu une aménation du CSM, n'était pas ouvert aux auditeurs de justice. Et donc, plusieurs fois, je m'en étais entretenu avec le président du CSM en leur disant qu'il faudrait que ce service puisse être accessible aux auditeurs de justice. C'est le cas depuis trois ans. Et donc, nous essayons d'inciter nos auditeurs de justice à avoir ce réflexe déontologique dès le début de leur formation avec la possibilité de saisir le service d'aide et de veille déontologique de façon à ce qu'ils aient, dès le début de leur formation, le réflexe de ne pas conserver pour eux une question déontologique, une question d'atteinte à leur indépendance, qu'ils puissent en parler. Autre séquence, bien sûr, c'est les risques de pression médiatique qui sont sans doute les plus délicates à gérer tant cette pression, vous le savez, peut être forte et déstabilisante. Alors, nous avons mis en place, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, des ateliers de médiatraining avec des rencontres avec des journalistes. Donc, il y a une grande conférence qui est présidée par François Mollins qui vient expliquer sa pratique professionnelle en matière de relations avec la presse, sur la base, bien sûr, des dispositions de l'article 11. Et puis ensuite, des ateliers médiatraining où là aussi, nous plaçons les auditeurs de justice en situation de communication de crise face à un fait divers avec des journalistes qui viennent de la radio, de la télévision, de la presse écrite, procéder à des interviews et les faire réagir face à la pression médiatique dans laquelle ils peuvent se retrouver. En formation continue, nous avons également toute une session qui est consacrée à la déontologie du journaliste et à la déontologie des magistrats avec un public mixte. Je précise enfin sur cette formation à l'indépendance que notre démarche s'inscrit le plus possible dans une pédagogie active. Et donc, nous plaçons nos auditeurs en situation concrète, je l'ai dit, mais c'est vrai aussi à l'audience. Nous faisons beaucoup de simulations en présence d'avocats, en présence de psychologues qui viennent apporter leur regard sur le comportement qu'un magistrat peut avoir à l'audience en termes d'éontologie, en termes d'indépendance, de la façon dont il a présidé ou requis à l'audience. Et là, on les met dans des situations où un justiciable est particulièrement agressif ou menaçant pour voir comment ils réagissent. Un greffier qui exprime sa désapprobation, des assesseurs qui manifestent leur opinion à l'audience. Ces simulations sont filmées et font donc l'objet de ces débriefings ensuite. Dernier point, la formation à l'indépendance donc comme obligation déontologique et collective. C'est peut-être l'essentiel de mon propos. Comprenez bien que pour nous, à l'école, l'indépendance doit avant tout être une indépendance déontologique, une obligation déontologique institutionnelle et pas finalement chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, sous prétexte qu'il est indépendant. Donc nous avons, je l'ai dit, l'intervention de membres du CSM qui viennent évoquer les questions de statut, de nomination, mais aussi de responsabilité, de discipline, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Nous avons des séquences liées à la déclaration d'intérêt et à l'entretien déontologique, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Et cette séquence sur l'entretien déontologique fait l'objet d'une séquence spéciale pour les nouveaux chefs de juridiction et nouveaux chefs de cours. Nous essayons de développer le réflexe de la collégialité et le réflexe de la co-saisine en matière d'instruction. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un magistrat pense qu'il y a un risque d'atteinte, le premier réflexe qu'il doit avoir, c'est bien sûr d'en parler à son chef de juridiction, c'est bien sûr de penser à la collégialité lorsqu'il est en juge unique ou de penser à la co-saisine lorsqu'il est saisi seul dans une instruction. Ce réflexe de la collégialité, du collectif en quelque sorte, doit être un rempart, à mon sens, face au risque d'atteinte à l'indépendance. Et puis, nous essayons à l'école également de développer une culture de juridiction. La culture de l'indépendance doit aussi passer par le développement de projets de juridiction, une réflexion collective sur les pratiques avec l'intervision, le développement du coaching et du tutorat. Ce n'est que dans le cadre d'un regard institutionnel collectif qu'à mon sens, nous serons forts en termes institutionnels pour défendre l'idée de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Quelques mots sur les questions que vous avez eu l'obligence de me... Alors très rapide, l'obligence, ou alors sinon je réponds à ces questions que vous aviez listées. Vous répondez au rapporteur par écrit parce qu'il nous reste une petite demi-heure pour qu'on puisse échanger et ça va être l'élément important. Merci d'avoir fait cette présentation qui reprend le contenu finalement de ce qui se passe à l'école et qui nous intéressait particulièrement et qui est le sujet central pour notre audition. Surtout qu'on l'a vu dans toutes les auditions successives qu'on a eues de magistrats, peu importe leurs responsabilités, ô combien il nous disait qu'au fond, l'indépendance repose essentiellement sur l'individu. Ce qui interroge le législateur que nous sommes et le citoyen que je suis sur quelles garanties collectives supplémentaires on pourrait se donner et quelles garanties on donne à l'individu pour lui permettre d'être le plus indépendant possible. Et c'est là le rôle de l'école évidemment. J'ai noté sur la prestation de serment effectivement il y a peut-être un ajout à faire qui serait opportun. Indépendance pourrait y mettre impartialité avec comme ça on ferait un package qui pourrait être intéressant. Je ne suis pas sûr que la présence de la garde des Sceaux ou du garde des Sceaux soit si importante que ça justement pour cette prestation de serment pour avoir le débat. Mais je remarque quelle importance cela revêt. La question c'est pour moi par-delà tout ce que vous nous avez expliqué est-ce que dans la question de l'indépendance que vous avez dit interne ou intérieure est-ce qu'il y a toute une réflexion ou des enseignements qui sont faits sur la question de comment on se comporte vis-à-vis de sa hiérarchie qu'on soit au parquet ou au siège comment on se comportait au regard des jeux ou des intrigues qu'il peut y avoir pour les mutations. Moi j'ai découvert tout ce système de lettres d'observance que l'on fait et que je suis bon voilà j'ai découvert tout ça c'est très intéressant mais on le voit au détour de plusieurs auditions ô combien la carrière a une importance pour le magistrat et que parfois on peut avoir des moments où le magistrat pourrait être tenté de ne pas être complètement indépendant et plutôt d'être docile vis-à-vis de sa hiérarchie. Donc qu'est-ce que vous faites pour prémunir les futurs magistrats de tout cela quand ils passent à l'école ? On leur explique que dans une juridiction il y a deux aspects il y a l'aspect juridictionnel où là l'indépendance doit être absolue totale et puis il y a l'aspect administration de la justice répartition des dossiers répartition dans les chambres gestion de la juridiction où là comme toute communauté professionnelle humaine il y a une hiérarchie avec des chefs de juridiction un directeur de greffe qui pilote la juridiction et que là on n'est plus dans la sphère juridictionnelle et puis on leur explique qu'en termes de cohérence de l'action judiciaire lorsque il y a des fortes divergences de pratiques professionnelles entre deux chambres ou entre deux magistrats il est dans l'intérêt de l'institution de pouvoir en débattre pour essayer de comprendre ces divergences quitte à les faire trancher par la juridiction d'appel ou la cour de cassation mais de ne pas rester chacun de son côté en disant je suis indépendant donc je peux trancher sur le plan juridictionnel comme je veux parce que je pense que c'est la bonne solution donc on essaie de faire la part des choses entre l'activité purement juridictionnelle où là effectivement l'indépendance doit être absolue respectée quitte à ce qu'il y ait des débats internes lorsqu'il y a des divergences et que ça soit réglé par les différents degrés de juridiction de l'administration de la juridiction qui là doit s'inscrire tout de même dans un cadre hiérarchique puisque c'est une communauté de travail c'est un pilotage de juridiction avec des objectifs auxquels il faut essayer de faire adhérer les équipes pour la bonne marche de la juridiction Est-ce qu'il y a une formation particulière à la remontée d'informations ? Alors pas véritablement c'est une question qui est abordée tout à fait en fin de formation initiale lorsque les futurs magistrats du parquet font ce qu'on appelle la période de préparation aux premières fonctions où effectivement il y a une séquence sur comment on rédige un rapport au procureur général c'est une formation qui est plus technique en réalité qu'en termes d'opportunités ou de débat sur l'opportunité de remontée d'informations Alors on explique que le procureur général peut avoir besoin d'un rapport sur la situation de telle ou telle affaire ou tel ou tel dossier ou de tel ou tel champ d'activité délinquantielle et que donc ils doivent pouvoir rédiger un rapport au procureur général et c'est donc un travail plus technique Nous nous appuyons nous sur les textes voilà c'est oui si vous êtes sollicité pour avoir un rapport il faut savoir le rédiger et savoir qui mettre Nous insistons néanmoins sur le fait qu'aucune demande de rapport hiérarchique du parquet général ne doit venir interférer bien sûr sur les déroulements d'une enquête ou le déroulement d'investigation et donc bien sûr nous rappelons les dispositions de l'article 30 sur le fait que ces rapports ne doivent en aucune manière interférer sur le déroulement des investigations et donc il y a aussi une question de temporalité bien sûr Pour qu'on puisse faciliter l'échange avec les collègues je vais tout de suite céder la parole aux rapporteurs et puis à ceux qui le voudront en tout cas je ne doute pas que les travaux de notre commission d'enquête puissent être aussi un point d'appui pédagogique pour vous à l'école Merci président je vous remercie l'un et l'autre monsieur Laurent et monsieur Renard de votre présence et si vous étiez en capacité de nous communiquer vos notes ce serait avec beaucoup de plaisir parce qu'en réalité je vous ai adressé un questionnaire mais ce n'est pas le but oralement de répondre à toutes les questions moi je vais il y en aurait beaucoup en réalité je vais essayer de simplifier première question j'étais surpris du chiffre que vous annoncez d'un magistrat sur deux qui a eu une expérience antérieure c'est pas tout à fait ce qui est résulté de nos autres auditions mais vous êtes réellement l'un et l'autre les sachant en la matière et donc on a une particularité française d'avoir une école de la maestrature vous l'avez dit vous même c'est pas le cas dans tous les pays mais ça serait parti de droits anglo-saxons et ainsi de suite mais avec une présence assez importante de gens qui ne sont pas uniquement sortis d'école ou en tout cas qui ont des carrières antérieures ce qui est très intéressant est-ce que c'est en soi un gage d'indépendance ou pas parce que d'avoir une carrière antérieure ça peut finalement jouer dans les deux sens et si vous avez je ne sais pas si votre droit de réserve vous le permet mais la possibilité de donner votre sentiment sur les premiers éléments du rapport Thierry alors effectivement nous avons apporté de la documentation donc nous avons une note voilà vous aurez toute la documentation un gage d'indépendance quand on a eu une expérience professionnelle antérieure j'aurais tendance à dire oui et non donc un peu une réponse ambivalente oui parce qu'on a forcément plus de maturité professionnelle d'expérience et que donc on peut sans doute décoder des atteintes à l'indépendance plus vite et avoir la maturité professionnelle pour y répondre non parce que les parcours de reconversion professionnelle sont plus courts 31 mois pour ceux qui font le parcours complet un an maxi pour ceux qui sont dans des reconversions professionnelles et donc on n'a pas le temps pendant ces parcours de reconversion d'approfondir autant qu'on ne le fait avec les auditeurs de justice les questions d'indépendance et de déontologie donc c'est vrai que ça manque un peu est-ce que vous pourrez communiquer à la commission la typologie des parcours professionnels il n'y a pas que des avocats par exemple il y a des officiers de gendarmerie enfin j'en connais ça est-ce que vous pourrez communiquer ces éléments à la commission d'accord deuxième question qui n'a pas grand chose à avoir la première nous nous intéressons pardon ah bon je peux y revenir après on y revient juste après la commission s'intéresse à l'indépendance et vous avez excellemment expliqué la manière dont l'école l'aborde mais il y a quelques sujets que vous n'avez pas du tout abordé c'est normal un des facteurs d'indépendance des magistrats c'est la confrontation devant laquelle il peut être sur les questions budgétaires RH qui sont budgétaires avec de grosses discussions mais c'est pas la question que je vous pose évidemment l'organisation des missions l'organisation des BOP la relative complexité de notre organisation française dans ce domaine là est-ce que les magistrats peut-être plus au cadège quand ils montent un peu en grade qu'à la formation initiale est-ce que vous avez une partie de la formation qui porte là-dessus c'est-à-dire comment on gère un BOP comment on aborde la question financière des juridictions le manque d'autonomie des juridictions quelles réflexions on peut porter dessus et c'est croyez-le pas sans lien avec la question d'indépendance alors en formation initiale non parce que effectivement ce ne sont pas des missions remplies par les magistrats à la sortie de l'école ce qu'on développe en formation initiale c'est le sens du travail collectif et l'idée d'appartenir à une communauté de travail à un service de façon à ce que il n'y ait non pas cette activité solitaire du magistrat qu'on a connue il y a quelques années mais que cette activité s'inscrive le plus possible dans une communauté de travail en formation continue en revanche oui on a toute une série de formations portant sur les questions budgétaires elles sont obligatoires pour tous les nouveaux chefs de juridiction et nouveaux chefs de cours ainsi que pour les nouveaux secrétaires généraux elle comprend trois jours de formation dans le cadre du cycle approfondi d'études judiciaires le CADEJ qui donc est destiné et souvent à des magistrats qui ont l'ambition de devenir président ou premier président un jour nous avons également des formations en lien avec l'ONG sur les outils informatiques liés à la gestion budgétaire donc c'est pas une formation continue obligatoire pour l'ensemble des magistrats mais en revanche pour tous ceux qui vont avoir à traiter des questions budgétaires nous avons une offre de formation qui est même parfois obligatoire pour tous ceux qui seront présidents ou premiers présidents alors sur la mission Thirier ce que je souhaite dire c'est que nous sommes attachés à une formation spécifique des magistrats distincte de celle des hauts fonctionnaires parce que les missions et la place du haut fonctionnaire et du magistrat au sein de l'Etat ne sont pas les mêmes et donc la position que nous avons eue face à cette volonté de réforme c'est de dire s'il s'agit de renforcer les liens entre la magistrature judiciaire et la haute fonction publique nous y sommes favorables mais nous n'avons pas attendu la mission Thirier pour le faire et nous avons un très grand nombre de séquences en lien direct avec les autres écoles du service public nous avons un certain nombre de stages je l'ai dit mais auprès de l'administration militantiaire en police en gendarmerie auprès de la protection judiciaire de la jeunesse nous avons des échanges avec d'autres écoles du service public qui n'ont rien à voir avec l'institution judiciaire en formation continue nous avons également plus de 20% de nos publics qui ne sont pas magistrats et qui viennent en formation continue avec des magistrats et qui viennent se former à des questions sur la justice des mineurs sur les politiques de juridiction les politiques publiques sur la gestion de crise bref nous avons j'irais depuis une dizaine d'années encore une fois développé énormément cette culture d'ouverture que ce soit vers le secteur économique privé ou que ce soit vers le secteur public donc s'il s'agit de renforcer ces liens nous y sommes bien sûr favorables s'il s'agit en revanche de considérer que tout le monde doit être formé de la même manière ou sur les trois quarts du parcours de la même manière là nous tirons un peu la salade d'alarme en disant qu'il y a un risque d'atteinte à l'indépendance de la magistrature donc nous avons fait des propositions que je vous ai apportées que je pourrais vous laisser des propositions très détaillées sur la façon dont nous concevons non pas un tronc commun mais des séquences communes sur des thématiques communes entre fonction publique et magistrature je pense à des questions de déontologie je pense à des questions d'impartialité parce que bien sûr il est important que les magistrats sachent quelles sont les missions de la haute fonction publique mais il est également extrêmement important que la haute fonction publique connaisse les spécificités de l'autorité judiciaire voilà donc nous sommes tout à fait favorables à des séquences communes plutôt qu'à un tronc commun qui débuterait je vous le rappelle quand même dans les propositions tirées par une préparation militaire ce qui là pour le coup m'apparaît sur le plan des symboles un peu problématique à l'égard de la thématique que nous traitons aujourd'hui merci pour la clarté de votre réponse monsieur le directeur vous vous n'êtes pas nommé sauf erreur de ma part sur avis du CSM est-ce que ce serait souhaitable ou pas ? alors pour être tout à fait précis j'ai fait l'objet d'une procédure un peu nouvelle parce que le ministre de la justice à l'époque Jean-Jacques Hervois avait décidé de créer de mettre en place un comité d'audition avant de prendre sa décision sur la nomination ça n'avait jamais été fait auparavant et donc tous les candidats après un appel à candidature avait transmis une lettre de motivation et à peu près la moitié d'entre eux ont été entendus par ce comité d'audition le comité d'audition avait fait trois propositions au ministre de la justice qui avait entendu les trois derniers candidats avec le directeur et le directeur de cabinet adjoint et puis la décision a été prise sur la base de cette procédure le CSM rend un avis puisque le directeur de l'école nationale de la magistrature est détaché à l'école et donc comme pour tout détachement le CSM rend un avis qui est un avis un peu formel c'est à dire qu'il s'attache à vérifier que les conditions du détachement sont compatibles avec les obligations statutaires des magistrats voilà c'est pas un avis d'opportunité tout à fait c'est pas un avis conforme et c'est un avis consultatif alors moi je pense que ce serait ce serait sous-vétable je le dis c'est clairement je pense que dès lors que l'on considère que la formation judiciaire est au coeur de l'indépendance de l'autorité judiciaire il me paraît assez naturel finalement que le conseil supérieur de la magistrature soit doté d'un pouvoir de proposition pour la nomination du directeur éventuellement de ses directeurs adjoints dernière question très courte là aussi sauf erreur vous assurez la formation des juges consulaires et prud'homo est-ce que en termes d'indépendance compte tenu de la perception que vous en avez des contacts directs avec les uns et les autres leur mode de fonctionnement leur mode de perception de leur fonction nouvelle de juge tout en restant des professionnels les uns et les autres est-ce que ça vous semble faire une différence dans l'approche qu'ils peuvent avoir de leur indépendance où finalement l'ENM arrive à faire que se creuser tout ce mélange et que les uns et les autres ont la même sensibilité sur les questions déontologiques que vous avez largement abordées les questions d'indépendance ainsi de suite que ce soit pour les conseillers prud'hommes que nous formons depuis 2017 donc depuis beaucoup moins longtemps que les juges consulaires que ce soit pour les conseillers prud'hommes ou pour les juges consulaires il y a dans le cadre de la formation des séquences complètes sur la déontologie sur l'impartialité sur l'indépendance donc c'est bien intégré au parcours de formation des uns et des autres je dirais que peut-être que la différence avec les juges consulaires avec lesquelles nous avons une expérience plus ancienne de formation commune ça fait depuis sauf de ma part 2009 plus de 10 ans toutes nos sessions de formation sont montées conjointement avec des magistrats de l'ordre judiciaire professionnel et des magistrats consulaires donc nous avons vraiment une démarche pédagogique commune et un vrai si vous me permettez l'expression échevinage finalement pédagogique dans le cadre de la formation donc avec les conseillers prud'hommes c'est plus réduit d'abord c'est 8 jours de formation initiale pour les juges consulaires c'est 5 jours pour les conseillers prud'hommes mais qui sont beaucoup plus nombreux c'est à peu près 3200 juges consulaires c'était presque 10 000 en 2017 juges conseillers prud'hommes pour les conseillers prud'hommes c'est 5 jours dont 3 à distance et 2 présentiels donc c'est vrai que le format est un peu plus réduit on pourrait imaginer mais il faudrait renforcer à ce moment là les moyens de l'école allonger un peu et approfondir encore ces questions de déontologie avec les conseillers prud'hommes mais ces questions sont abordées voilà alors vous dire que ça suffit et que tout va bien je dirais peut-être pas jusque là on peut toujours faire mieux en matière de pédagogie et de formation à la déontologie mais je dirais qu'on a quand même beaucoup avancé en l'espace de 10 ans sur ces questions puisque maintenant ça fait partie intégrante de la formation des juges consulaires et des conseils présents depuis 2003 depuis 2003 la formation des juges consulaires je laisse la parole auquel Sébastien Dadeau puis ensuite Cécile Intermeyer merci monsieur le président une question assez rapide vous avez beaucoup parlé de la formation initiale moi ce que j'aimerais savoir compte tenu des parcours très changeants des magistrats notamment est-ce qu'il y a des temps qui sont prévus justement sur cette question de l'indépendance du rapport à l'indépendance de la justice quand on change de poste ou bien quand on intègre le phénomène d'usure je pense aux magistrats notables de province il arrive un moment où la formation initiale elle est très lointaine et le cas pratique dont vous parlez il est aussi très lointain donc j'aurais aimé savoir s'il y avait des choses qui étaient prévues qui pourraient se faire à travers votre école tous les les changements de fonction font l'objet depuis une dizaine d'années d'une formation obligatoire de un mois donc c'est quand même assez lourd 15 jours de formation théorique dans la nouvelle fonction et 15 jours de formation pratique sous forme de stage à chaque changement de fonction bien sûr c'est question de déontologie propre à la fonction qu'on va exercer donc si on passe de l'instruction au parquet ou du parquet à l'instruction ces questions seront abordées encore faut-il changer de fonction c'est sûr que si on ne change pas de fonction on n'est pas soumis à cette obligation il y a 5 jours de formation continue obligatoire par an et par magistrat c'est une obligation déontologique statutaire donc même si on ne change pas de fonction à minima on doit avoir une démarche de formation continue à hauteur de 5 jours je vais être tout à fait franc avec vous on atteint un taux de respect de cette obligation de 56% 56-57% donc vous voyez c'est pas très satisfaisant les organisations syndicales nous disent et on le regrette les organisations syndicales nous disent mais vous savez si les magistrats ne viennent pas en formation continue c'est pas qu'ils n'en ont pas envie c'est parce qu'ils n'ont pas le temps et que la charge de travail est telle que s'ils consacrent 5 jours de formation continue ils se retrouvent ensuite pendant un mois à travailler tous les week-ends et parfois le soir à rédiger les jugements et les arrêts qu'ils n'ont pas pu rédiger donc voilà il y a aussi une question de moyens la formation continue c'est aussi un peu un luxe pour une institution mais en tous les cas il y a une obligation statutaire et là l'offre le choix de la formation est libre c'est-à-dire qu'il y a un principe de liberté qui est prévu on va se former dans le domaine dans lequel on souhaite se former alors pour répondre tout à fait complètement à votre question donc si on ne change pas de fonction et si on n'a pas envie de se former aux questions déontologiques on peut passer à travers et oublier un peu le donc il pourrait on pourrait imaginer une piqûre de rappel déontologique tous les 5 ans ou tous les 10 ans pour dire bah oui tous les 5 ou 10 ans la déontologie est le miroir de la société évolue et les règles déontologiques et l'office du juge évolue avec la société et donc tous les 5 ou 10 ans par exemple il faut avoir une réflexion sur son office à travers sa fonction ça pourrait être une idée de dire bon bah alors les collègues ne seront peut-être pas forcément favorables parce qu'ils sont très attachés à la liberté de la formation en disant moi j'ai envie de me former dans tel domaine j'ai pas envie qu'on m'impose de me former dans tel domaine si c'est une obligation tous les 5 ou 10 ans j'imagine que ça peut être acceptable alors la mobilité géographique ça faisait partie des questions que vous m'aviez transmises c'est vrai que moi je pense vous le savez pour les fonctions spécialisées on peut pas rester plus de 10 ans dans la même juridiction pour les chefs de juridiction c'est 7 ans moi je pense que cette obligation déontologique de mobilité devrait être appliquée à l'ensemble des magistrats en réalité même quand vous n'exercez pas une fonction spécialisée 10 ans dans une juridiction ça me paraît être un délai suffisant pour aller voir ailleurs ce qui s'y passe faire ses preuves ailleurs aussi être confronté à d'autres pratiques professionnelles s'enrichir d'autres pratiques professionnelles et puis peut-être mettre aussi un peu de distance avec nos partenaires de justice quotidien qui au bout de 10 ans peuvent vous connaître un peu trop et vous les connaissez aussi un peu trop donc moi je pense qu'on pourrait étendre cette obligation de mobilité à l'ensemble des fonctions judiciaires comme gage comme garantie à l'indépendance merci je laisse la parole à Cécile Intermayer merci monsieur le président merci monsieur le directeur moi j'étais un peu surprise que vous parliez du service d'aide et de veille déontologique émanation du CSM et que vous ne citiez pas le collège de déontologie qui pourtant voilà qui est pourtant je veux dire le socle de la culture déontologique pour les magistrats judiciaires et qui vous ne l'avez pas non plus évoqué la question des déclarations d'intérêt qui sont à mon sens la culture déontologique qui entre dans l'apprentissage de la magistrature je voulais être sûr qu'on était bien d'accord là dessus et que vous ne l'oubliez pas dans vos formations parce que ça me paraît quand même tout à fait essentiel parce qu'on lutte contre le conflit d'intérêt au travers des déclarations d'intérêt on fait prendre conscience du conflit d'intérêt moi j'avais d'où la question de notre rapporteur sur les juges consulaires qui sont dans des situations effectivement fragiles au regard au regard de nos concitoyens moi je voudrais vous poser une question par rapport à cela est-ce que vous considérez que de naviguer entre parquet et siège est un problème est-ce qu'il faudrait limiter peut-être à une fois c'est pas un point de vue c'est une interrogation du point de vue du conflit d'intérêt des connaissances qu'on a pu avoir des liens d'amitié qu'on a pu tisser est-ce que vous pensez qu'il faut à un moment ou à un autre réfléchir sur cette question où finalement celle-ci ne pose aucun problème et puis ma deuxième interrogation c'est sur l'enseignement vous avez beaucoup parlé de déontologie et bon je pense que moi j'en suis tout à fait ravi je pense que ma voisine aussi mais c'est sur la notion de responsabilité est-ce que vous ne pensez pas que cette question-là l'indépendance ne signifie pas l'abandon de la responsabilité et comment voyez-vous cet équilibre à trouver entre la responsabilité face à des enjeux et aux défis que peuvent poser une action en justice et puis l'indépendance du juge dans l'indépendance du juge beaucoup de questions et des problèmes très très complexes alors sur le collège de déontologie je l'ai cité mais très rapidement parce que je sentais que j'étais un peu long des membres du collège de déontologie viennent aussi à l'école notamment en formation initiale et j'ai un peu plus parlé du service d'aide et des veilles déontologiques parce qu'on a obtenu cette possibilité que les auditeurs de justice puissent le saisir et avoir ce réflexe-là dès la formation et comme c'est récent voilà mais le sur les auditeurs de justice là j'ai un doute ce sera vérifié les magistrats peuvent le saisir bien sûr les chefs de juridiction également mais les auditeurs de justice il faudrait je vérifie j'en suis pas en mesure de vous répondre j'ai évoqué également l'entretien déontologique et la déclaration d'intérêt qui fait l'objet de séquences en formation initiale et en formation continue sur le passage les passerelles entre le siège et le parquet je suis très attaché à l'unité du corps et au fait que les magistrats du parquet sont des magistrats parce que les magistrats du parquet interviennent directement sur les atteintes aux libertés individuelles et donc il faut que ceux qui contrôlent les services de police qui contrôlent les gardes à vue qui saisissent les juridictions les juridictions de mesures attentatoires aux libertés individuelles soient des magistrats avec toutes les obligations liées à ce statut donc je suis un défendeur de l'école unique siège parquet et du fait qu'on a le même socle déontologique commun après j'entends le fait qu'il peut y avoir une certaine forme de proximité choquante dans les parcours de carrière des uns et des autres et qu'on peut réfléchir à partir d'une dizaine d'années d'activités professionnelles au cours desquelles on aurait pu faire des passerelles exercées comme parquetier comme magistrat du siège peut-être qu'après une dizaine d'années il faudrait effectivement choisir j'ai pas d'avis définitif sur la question parce que je pense que les passerelles c'est aussi une source d'enrichissement pour le parquet et pour le siège que d'avoir des magistrats qui ont aussi été de l'autre côté mais en tous les cas la question peut se poser et je pense que ça peut faire l'objet d'un débat pour savoir si c'est opportun ou pas qu'à partir d'une dizaine d'années on puisse plus passer de l'un à l'autre sur la question de la responsabilité et de l'indépendance c'est sûr que c'est deux notions qui sont étroitement liées et c'est difficile de traiter de l'indépendance sans parler de responsabilité mais c'est une responsabilité qui doit toujours être conçue comme respectueuse de l'indépendance des magistrats je veux dire par là qu'on ne peut pas concevoir que parce qu'il a pris une décision en âme et conscience en toute indépendance le magistrat voit sa responsabilité individuelle mise en cause je veux dire par là que toucher à la décision juridictionnelle à travers la question de la responsabilité c'est prendre le risque que l'activité de juger qui est une activité à risque forcément se réduise à une activité où ils ne prennent plus de risque je pense au juge d'application des peines qui décide de remettre un délinquant en liberté c'est une juridiction juridictionnelle si ce délinquant récidive dans les huit jours est-ce que cette décision juridictionnelle doit engager sa responsabilité dès lors que oui ou alors sinon plus personne ne sera en libération conditionnelle parce que on ne prendra plus de risque on ne voudra plus engager sa responsabilité je pense la même chose pour la garde d'enfants quand vous devez trancher sur une garde d'enfants il y a toujours un risque donc pour moi l'activité juridictionnelle c'est une activité à risque donc il faut concevoir la question de la responsabilité des magistrats qui a quand même été largement réformée puisque vous le savez le CSM peut être saisi directement par le justiciable il faut concevoir cette question de la responsabilité dans un strict respect de l'indépendance et ce n'est pas simple bien merci je laisse la parole à Auriane Rossi pour la dernière question merci monsieur le président monsieur le directeur merci pour cette intervention cette présentation très détaillée j'avais des questions mais qui ont été posées sur la formation à la prévention des conflits d'intérêts en formation initiale comme en formation continue mais vous y avez grandement répondu et mes collègues présidents et rapporteurs sont intervenus sur les risques effectivement que peuvent présenter les carrières passées et l'intégration soit via le troisième concours soit via le tour extérieur effectivement de ce risque potentiel en tout cas de conflit d'intérêts j'avais une question aussi sur les affectations mais vous y avez répondu moi j'avais une observation plus large j'ai deux interrogations à vous soumettre au delà d'ailleurs de votre fonction de directeur me regarde de la carrière qui est la vôtre on voit bien au détour des auditions que nous avons menées et des modules de formation que vous développez qu'on est dans un apprentissage finalement le président l'a indiqué tout à l'heure très individuel presque introspectif de l'indépendance mais finalement assez peu dans le déploiement d'une culture de la déontologie institutionnelle j'entends au delà des principes d'indépendance constitutionnelle qui sont posés quel est clairement et est-ce que dans vos modules de formation vous évoquez des dispositifs très clairement de signalement d'alerte de nature déontologique au delà du collège qui a été évoqué par ma collègue à l'instant et concernant par exemple les règles de déport qu'est-il prévu lorsqu'on se constate soi-même en situation de conflit d'intérêt ou bien qu'un collègue le constate à son tour voilà un exemple concret mais en gros comment de manière opérationnelle cette culture de la déontologie peut-elle vivre dans la magistrature à l'heure actuelle je pense que ce que nous devrions renforcer pour développer cette culture institutionnelle de l'indépendance plus collective c'est les approches liées à l'intervision éventuellement au tutorat ce qui manque sans doute dans l'institution judiciaire c'est des espaces de dialogue en fait entre pairs à chaque fois qu'on a pas qu'on a un problème déontologique il faut absolument pouvoir échanger car on le sait il y a rarement une réponse unique lorsqu'un problème déontologique se pose c'est rarement blanc noir sinon c'est simple les questions déontologiques sont souvent complexes donc ça nécessite absolument d'avoir ce réflexe de dialogue et de discussion donc ce qui manque peut-être c'est ce qui existe dans les hôpitaux c'est les espaces d'éthique de réflexion collective au sein des juridictions pour qu'il y ait ces espaces de réflexion collective à chaque fois qu'un problème se pose de cette nature et le développement de l'intervision éventuellement du tutorat ou du coaching sur la base du volontariat pour ce qui est des déports à l'école ce qu'on enseigne c'est qu'à chaque fois qu'on a un doute sur son impartialité le réflexe c'est de demander à être déchargé de l'affaire donc c'est plutôt cette culture du réflexe par rapport à son obligation d'impartialité se dire là est-ce que mon impartialité même si subjectivement je suis absolument impartial il n'y a aucun problème et j'examinerai cette affaire comme toutes les autres mais si on se pose la question dès lors qu'on se pose la question c'est qu'il y a un problème et qu'il vaut mieux à ce moment-là se déporter le simple fait de se poser la question c'est qu'en général il y a quand même une difficulté ne serait-ce qu'en apparence d'impartialité en termes d'apparence d'impartialité bien je vous remercie merci aux collègues d'avoir posé les questions merci monsieur le directeur monsieur le directeur adjoint en tout cas si vous voulez nous apporter des réponses complémentaires par écrit déjà votre propos liminaire que nous pourrions utilement utiliser pour le rapport voilà n'hésitez pas et puis peut-être qu'un jour on pourra aussi venir à l'école nationale de la magistrature rendre compte de notre commission d'enquête ça peut peut-être intéresser les auditeurs de justice d'ailleurs il y en avait deux qui suivaient nos auditions en stage à l'Assemblée nationale donc je pense qu'ils auront un souvenir bon après il y a eu le Covid comme chacun sait mais ils auront un souvenir impérissable des débats sur l'indépendance de la justice merci en tout cas à tous les deux merci infiniment monsieur le président et les portes de l'UNM vous sont grandes ouvertes merci